Quentin, c'est quoi le terrorisme ? Ce n'est pas un mot-valisme ? Le terrorisme, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à définir. D'abord, premièrement, c'est un mot derrière lequel il y a un enjeu politique extrêmement fort, puisque, via ce mot, il y a la capacité à désigner qui est terroriste ou qui ne l'est pas, qui est l'ennemi, qui n'est pas l'ennemi. Et on l'a vu dans notre propre histoire, dans l'histoire du Parti communiste, des militants, notamment pendant la guerre, qui ont été désignés comme terroristes, alors qu'ils défendaient des idées de progrès et qui combattaient l'occupation allemande. Un peu comme en Turquie, aujourd'hui. Un peu comme en Turquie, aujourd'hui. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'aujourd'hui encore, ce mot a un enjeu politique en Turquie, où des militants progressistes qui défendent la démocratie, qui défendent la paix, sont désignés comme étant terroristes, ce qui légitime leur emprisonnement. Et en France, très récemment encore, Pierre Gattaz, qui a d'ailleurs été le procureur à réclamer une condamnation, Pierre Gattaz a désigné des militants syndicalistes comme étant des terroristes. Donc il y a un enjeu politique fort, mais en même temps, le terroriste, c'est celui qui, via l'utilisation des armes, par des tueries de masse, terrorise la population, et d'une certaine façon, grâce à cela, va faire évoluer la société, l'immobiliser, etc. – Bon, alors, donc on peut maintenant parler des vrais terroristes. Comment faire reculer durablement leurs méfaits ? Est-ce que c'est des questions techniques, policières, juridiques ? Est-ce qu'un parti, comme un parti communiste, il a quelque chose à dire sur ces aspects ? C'est une question qui se prend à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, c'est des questions qui posent les problématiques de sécurité, la gestion de la police, à quoi sert la police dans notre pays ? – Valls a dit, expliquer, c'est déjà excuser. Qu'est-ce que tu penses de ça ? – Moi, je pense que c'est une aberration complète pour un Premier ministre d'avoir de telles déclarations. Il est évident qu'en fait, on ne n'est pas terroriste, on le devient. Et donc, ce n'est pas un phénomène génétique, c'est un phénomène social. À partir de là, il est de notre rôle d'essayer d'expliquer l'origine de ce phénomène dans la société française et comment on peut le combattre à partir de l'identification de ces causes. Et donc, c'est là où une réponse à plus long terme intervient. Il y a un premier foyer de réponses qu'on peut élaborer, ce sont les réponses plutôt sociales. C'est-à-dire que souvent, ce sont aussi des jeunes qui sont en situation, qui constatent de fortes inégalités au sein de la société française et qui ont une forme de ressentiment vis-à-vis de ça. Et puis, c'est quelque chose de plus complexe. De nombreux rapports montrent que ce ne sont pas seulement des jeunes qui sont plutôt dans des situations défavorisées, mais qui sont aussi issus des classes moyennes. Donc là, on peut par exemple imaginer plus une quête de sens dans cet engagement. Et puis, il y a évidemment des jeunes qui sont aussi fortaux de jeunes qui sont athées, d'origine spirituelle, on va dire, et puis qui sont catholiques, etc. Donc, c'est un mouvement qui est complexe et qui est surtout transversal et qui concerne beaucoup de jeunes qui n'ont pas des types bien prédéfinis. C'est aussi un produit de la désespérance. Voilà, c'est ce que je dirais. C'est un produit de la désespérance qui, finalement, est commun à toute une génération. C'est-à-dire qu'il y a un avenir qui est complètement bouché et qui apparaît de moins en moins heureux. Alors, est-ce que le terrorisme, ce n'est pas un peu un sous-produit des guerres du Moyen-Orient ? Je dirais que ça a été effectivement un accélérateur. Il y a un exemple très concret, c'est que, par exemple, une partie de l'état-major de Saddam Hussein a rejoint l'état-major de Daesh. Donc, concrètement, oui, ça a accéléré un phénomène de construction d'organisation terroriste. Mais en même temps, c'est encore une fois un phénomène qui a une profondeur historique un peu plus importante puisque, dès les années 70, en 1972, il y a les attentats à Munich. Et puis, on peut même remonter un petit peu là, plus proche de nous, dans les années 90, où on a les attentats d'UGI. Bon, alors, j'ai une dernière question. Quand il y a eu l'attentat de Damien contre Louis XV, ça a été un prétexte pour s'attaquer aux encyclopédistes. L'attentat de la rue Saint-Niquaise contre Napoléon Bonaparte, perpétré par les royalistes, ça a été un prétexte pour s'attaquer aux républicains. Il y a des quantités et quantités d'exemples comme ça dans l'histoire. Alors, est-ce qu'on n'a pas une situation un peu analogue aujourd'hui ? Si, si, évidemment. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en fait, le gouvernement fait preuve d'un opportunisme politique face à ces événements. Toutes les politiques qui sont produites par l'Europe à différents niveaux, par les différents États, etc., finalement vont contre les aspirations populaires. Et il y a une volonté très forte d'essayer de tout tenir et de museler les moindres foyers de protestation. C'est-à-dire que le terrorisme, c'est un prétexte, mais parmi d'autres, pour s'attaquer aux libertés. Sous-titrage Société Radio-Canada